Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une excellente fête. Bon, je t'explique, je voulais te souhaiter un joyeux Noël de façon ludique, sympathique et gentille. Je t'explique, je suis ici pour les fêtes de Noël au ski, avec ma famille et des amis. Et tout à l'heure, j'étais sur une belle pente, magnifique pente avec un beau soleil, personne sur les pistes. Et je lui dis à mon pote Cédric, oh tu peux me filmer. Comme ça, je souhaite un joyeux Noël à tous mes amis, à tous mes belles-hommes et évidemment un bisous-queuse. Donc je lui dis, tu coupes la vidéo quand j'aurai dit bisous-queuse, d'accord. Il m'a filmé, j'ai descendu la piste comme un fou, j'ai fait une chute. Oui, j'ai fait une chute et je crois malheureusement que j'ai les côtes fêlées. Oh, je l'ai dit en plus ! Ça va Stéphane ? Ça va ? Non. Non. Parce que tu vois, quand je ris, ça me fait mal, je ne peux plus m'abaisser, tu vois bien que je suis un petit peu statique. Donc je ne peux plus bouger, donc je crois que j'ai une côte fêlée. Donc tout ça pour dire que je voulais te souhaiter un joyeux Noël et un beau bisous-queuse. Et pour finir, à cause de ça, je vais peut-être ne pas pouvoir skier de toute la semaine. Joyeux Noël, Félix ! Voilà, ça m'apprendra. Je crois que c'est un signe du karma pour me dire, Stéphane, passe à autre chose. Passe à autre chose de bisous-queuse. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un signe pour me dire, arrête bisous-queuse, ça te fait mal. Non, ça ne me fait pas mal. Juste ça m'empêche de skier, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais enfin bon, tant que mes enfants ont ce plaisir, c'est déjà le principal. Donc voilà, je te souhaite bêtement dans l'appartement ici, je te souhaite un joyeux Noël. J'espère que ta fête s'est bien passé, que tout s'est merveilleusement bien passé, que ce soit religieux ou pas, on s'en fout. Le principal, c'est d'être avec les gens qu'on aimait. Donc voilà, juste ça. Et puis pour te dire aussi qu'il y a un petit journal belge, gentil, qui m'assassine dans, pas une interview parce qu'il ne m'a jamais appelé, qui m'assassine dans un article en me traitant d'antivax, pro-Poutine, pro-Trump, anti-LGBT, enfin LGBT-phobe, enfin la totale, tu vois. Donc c'est dans les journals Sud Meuse, pour ne pas le citer. Et Geoffrey Wolff, il s'appelle Wolff, le pauvre dit, il s'appelle le loup. Oui, le loup, je dirais plutôt George Moutone. Oui, un Moutone, George Moutone. Pas Wolff, ça ne te va pas, Geoffrey, pardon, c'est Geoffrey. Geoffrey Wolff, ça ne te va pas. Geoffrey Moutone, ça te va très bien. Donc tout ça pour dire qu'ils essayent d'annuler mon spectacle au Trocadéro de Liège le 22 mars. Il y a le bourgmestre, l'équivalent du maire en France, le bourgmestre qui a demandé un dossier à la police pour savoir s'il devait l'interdire ou pas. Oh, j'ai peur. Ah oui, tu me connais. Ah, tu me connais, moi, je tremble. Je tremble. Et sage pour ta gouverne, ça a été dit au, comment dire, lors d'un conseil communal, donc l'équivalent de la mairie, donc c'était un conseil communal. Et ce sont les écolos. Oui, ces gentils écolos qui m'ont demandé ça, qui ont demandé ça au bourgmestre d'annuler mon spectacle. Donc les écolos, qui ne sont absolument pas d'extrême droite, attention, non, non, ils sont là pour sauver le réchauffement climatique. Oui, alors les écolos, je suis désolé, je suis parti au ski. Oui, ça va te faire mal encore. Ah oui, je fais un truc de fou, moi. En hiver, il neige, il neige, je fais du ski. C'est un truc de dingue. Oui, 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 tu vas avoir du mal à insimider ça. Donc ces écolos, c'est eux qui ont demandé d'annuler mon spectacle. Ils sont magnifiques, ils sont beaux. Ah oui, 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 mais continuer avec le combat sur le climatique, c'est tellement important, tellement important, tellement, tellement. Donc voilà, mes amis, il a oublié certains termes. Alors il a oublié de mettre perfil. Oui, tu as oublié mon grand. Mais oui, tu as oublié de mettre illuminati. Mais oui, QAnion. Mais oui, et alors le travail de journalisme, tu es où toi ? Tu as oublié plein de choses. Homophobe, et tu l'as mis où ? Tu ne l'as pas mis. Ce n'est pas bien. Il faut tout mettre, tout ce que je suis. Alors je ne donne pas évidemment les sous de Bizous Kuss. Je ne donne à personne. Non, c'est pour payer mon ski. Oui, tous mes t-shirts, tous mes badges, tout l'argent que j'ai récolté avec ça, c'est pour payer mon ski. Oui, oui, comme ça tu peux le mettre. Stéphane, en plus, il ment. Il ne donne pas des sous à tous les collectifs de suspendus, à des gens qui étaient dans le besoin. Jamais, je n'ai jamais rien donné. Comme ça, tu peux le rajouter à ton torchon. Et donc, tout ça pour vous dire que le trocadéro, il ne reste plus que 10 places. Donc, que 10 places au trocadéro. Donc, il y a 500 places qui sont parties en une semaine. Oui, 500 places en une semaine. Ça fait mal, ça. Pour ceux qui ne m'aiment pas, ça fait mal. Oui, je sais bien. Et alors, sache, toi, journaliste Geoffrey Mouton, si tu veux venir dans la salle, viens, tu verras quel spectacle d'extrême droite. Oh, j'y vais. Ah oui, ça pue la haine. Ça pue la haine, ce n'est pas drôle. Surtout, ça, c'est important, ça, tu peux le noter. Ce n'est pas drôle. Et en plus, les gens qui sont dans la salle, mais oh, des mécréants. Oui, des mécréants, des gens pas bien du tout. Oh, des mauvaises âmes. Des mauvaises âmes, c'est tout l'inverse d'Olivier Véran, tout l'inverse d'Alexandre de Croix, tout l'inverse de Sophie Wilmès, tout l'inverse de Castex, tout l'inverse d'Aurélien Rousseau. Enfin, vraiment, oh, des sales âmes. Vraiment, oh, ils sont horribles. Donc, voilà. Allez, tout ça pour dire que moi, j'ai peut-être une côte fêlée, mais ça va se réparer. Ta connerie, ça ne se répare pas. Eh ouais, ça, ça qui est con. Allez, je te laisse dans ta merde, sache-le. Et ça m'a fait bien rire. Oui, ça m'a fait bien rire. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire, parce que j'ai lu tous vos commentaires. Oh, merci en plus, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous remercier. Merci pour tous vos commentaires positifs. Tous, 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 tous. Et alors, j'ai pété, j'ai pété l'audimat de likes sur Twitter. Désolé. Ah, désolé au quotidien. Désolé à Nidalgo. Tous ces gens qui ont quitté, tu ne peux pas le voir, qui ont quitté X. Tu ne peux pas le voir. Je suis liké, mais comme ce n'est pas permis, j'ai plus de 2200 likes des gens qui sont avec moi. Je suis désolé. Oui, ça fait mal. Ça fait mal pour toi qu'on ne te suit pas. C'est-à-dire que tu n'intéresses personne. Oui, c'est ça le problème. C'est que tu n'intéresses personne. Tu nous fais juste rire. Et ça, merci. Ne fuis que pour ça, merci pour ce beau cadeau de Noël. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et bientôt, c'est nouvel an. J'espère que tu vas refaire un torchon. Ah oui, oui. Et tu rajoutes tout ce que je t'ai dit. Ça, il ne faut pas oublier. Voilà les amis. Bon, j'espère que ça ira mieux. On verra bien. On se tient au courant. Mais en tout cas, un grand merci pour tous vos messages d'amour. C'était extraordinaire. Tous vos messages aussi de Noël. J'en ai reçu, mais je ne sais pas combien. Je n'ai pas le temps de suivre. Je ne peux pas suivre. Mais je les lis. Je prends le temps. Je regarde qui les envoie. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais ça vient sur le cœur. Le con. Voilà, ça c'est le karma. Allez, passez un bon, 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 bon Noël aujourd'hui encore. On se revoit très bientôt. Je n'arrête pas les vidéos, comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas arrêter le combat. On ne lâche rien. Ne vous inquiétez pas. Il y en a qui ont écrit comme ça. Stéphane, tu vas nous manquer. Merci pour tout ce que tu as fait. Je ne suis pas mort. Non, non, je ne vais pas mourir. Non, non, non. Je change juste de spectacle. Donc, Bisous Cus. Et la dernière au Trocadéro de Liège. 500 places. C'est déjà complet. J'aurais pu jouer deux fois. Mais bon, je n'ai pas envie. Je n'ai envie qu'une fois. C'est très bien comme ça. Et la bonne nouvelle. Ah oui, un petit cadeau de Noël avant l'heure. Mais bon, ce sera trop tard pour Noël maintenant. Ce sera filmé. Donc, il y aura une captation. Et donc, il y aura des DVD. Et il y aura évidemment des liens sur le site internet. Mais tout ça sera enfin sur, j'allais dire, pellicule. Mais qui est resté en 1960. Ce sera sur pellicule. Et vous pourrez, ceux qui n'ont pas eu la chance ou la malchance. Ça dépend. La tristesse ou autre. J'en ai lu beaucoup. Qui disent vivement que le DVD sort parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous voir. Eh bien, il sortira l'année prochaine. Voilà, c'est un beau petit cadeau de Noël à ça. Ouais, voilà. Un petit DVD de Bisous Cus. Comme ça, vous verrez que c'est un spectacle de haine. Accrochez-vous. Un dieu donné à côté. Un dieu donné à côté, c'est comment dire. C'est Maître Gims. Ouais. Sans intérêt. Complètement. Ah ouais, complètement. Ouais. C'est ça. Allez, vivement un duo. Dieu d'eau et moi. Ah ouais, t'oublies. Rajoute ça aussi sur ton torchon, Geoffrey Mouton. Sur ton torchon, que je suis fan de dieu donné. OK ? Allez. On lâche rien, les amis. À tout bientôt. Évidemment. J'ose plus le dire maintenant. J'ai peur d'avoir encore une attaque cardiaque. Bisous Cus. Ah. 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 C'est bon, ça. Allez. Bisous. Oh putain, ça me fait mal. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, tu sais. Salut, go. C'est bon. C'est bon.